Unité 5 Défi de la vie contemporaine Orthographe Homonyme Peux, Peux, Peux Pages 168 et 169 Le français pratique Le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air mais peu de gens l'utilisent. Pour éviter les embouteillages, j'ai le choix, je peux opter pour les transports en commun ou pour le vélo, car le vélo peut se faufiler un peu partout et il est très écologique. Le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air mais peu de gens l'utilisent. Pour éviter les embouteillages, j'ai le choix, je peux opter pour les transports en commun ou pour le vélo, car le vélo peut se faufiler un peu partout et il est très écologique. 1. Comment se prononcent les mots soulignés ? S'écrivent-ils de la même manière ? 2. Comment appelle-t-on les noms qui se prononcent de la même façon mais qui ont des orthographes différentes ? Des homonymes 3. Que signifient les mots soulignés ? Peu. 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 Le verbe pouvoir. Peu. Le contraire de beaucoup. Je manipule et je réfléchis. 1. Je coche la bonne réponse. On peut le remplacer par Beaucoup. Pourrait. Nature grammaticale. Verbe. Adverbe. Le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air. Peu de gens l'utilisent. Je peux opter pour les transports en commun. Le vélo est une solution qui peut être efficace pour lutter contre la pollution de l'air. On peut le remplacer par Pourrait. Nature grammaticale. Verbe. Peu de gens l'utilisent. On peut le remplacer par Beaucoup. Nature grammaticale. Adverbe. Je peux opter pour les transports en commun. On peut le remplacer par Pourrait. Nature grammaticale. Verbe. 2. En remplaçant ces mots, je peux conclure la règle en me posant les questions qui suivent, par quoi je peux remplacer peu, peu et peu ? Peu, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif on peut le remplacer par Pourrait. Peu, c'est le verbe pouvoir au présent de l'indicatif on peut le remplacer par Pourrait. Peu est un adverbe qu'on peut le remplacer par Beaucoup. Je retiens. Je complète la carte mentale par Peu. 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 Adverbe de quantité qui indique une petite quantité. On peut remplacer peu par Beaucoup. Forme conjuguée du verbe pouvoir à la troisième personne du singulier au présent de l'indicatif. Exemple, j'en peux nous rejoindre. Forme conjuguée du verbe pouvoir, et deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Exemple, tu peux lui faire confiance. Peu. 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 conjuguée du verbe « pouvoir » et deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif. Exemple, tu peux lui faire confiance. Je m'entraîne. J'entoure la forme correcte. A. Il s'intéresse, te, 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 au problème de la planète. B. Tu, te, 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 adopter des gestes pour participer à la protection de la planète. C. L'homme, te, 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 surmonter les défis de la vie contemporaine grâce à son intelligence et à sa sagesse. A. Il s'intéresse peu aux problèmes de la planète. B. Tu peux adopter des gestes pour participer à la protection de la planète. B. C. L'homme peut surmonter les défis de la vie contemporaine grâce à son intelligence et sa sagesse. B. Je m'évalue. 1. Je complète le texte par. P. 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 A. Tu. Chargez ton véhicule avec. De bagages pour ne pas augmenter l'usure des pneus et la consommation de carburant. B. Le conducteur. Vérifiez aussi le bon état de ses pneus, de ses niveaux d'huile du moteur et l'eau du radiateur. En effet, des pneus usés ou un moteur encrassé augmente la consommation et accentue la pollution. C. Évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules. La climatisation. En effet augmentez votre consommation de carburant de 7%. A. Tu peux charger ton véhicule avec peu de bagages pour ne pas augmenter l'usure des pneus et la consommation de carburant. B. Le conducteur peut vérifier aussi le bon état de ses pneus, de ses niveaux d'huile du moteur et l'eau du radiateur. En effet, des pneus usés ou un moteur encrassé augmente la consommation et accentue la pollution. C. Évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules. La climatisation peut en effet augmenter votre consommation de carburant de 7%. C. Évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules. C. Évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules. C. Évitez l'usage de la climatisation ou des appareils électriques dans les véhicules électriques dans les véhicules électriques dans les véhicules électriques dans les véhicules électriques.